Bonjour, bienvenue au TVA Midi. L'heure est au recueillement en Russie, quelques jours après l'attentat terroriste le plus meurtrier en sol européen. Marc-Antoine, la ville de Moscou est complètement figée. Oui, voilà Véronique. D'ailleurs, le gouvernement russe a décrété au cours des dernières heures une journée de deuil national, évidemment, pour honorer ces nombreuses victimes liées à cet attentat terroriste, ce massacre survenu au cours des derniers jours dans cette salle de spectacle en pleine capitale russe. Des personnes, vous le voyez sur ces images, en pleurs, en deuil, des proches des victimes qui sont allées déposer des fleurs sur un mémorium devant cette salle de spectacle qui a été érigée pour l'occasion. Attentat terroriste survenu vendredi où, à l'heure actuelle, le plus récent bilan fait état de 137 personnes décédées, une centaine de blessés également. Attentat qui a été revendiqué par l'État islamique. En tout cas, les preuves convergent vers cette organisation djihadiste. Vous le voyez sur cette image, c'est une photo d'une vidéo qui a été publiée hier sur les comptes des différents réseaux sociaux utilisés par l'État islamique. Deux individus armés de fusils d'assaut, ce qui semble être les assaillants qui s'en seraient pris au Crocus City Hall. Pas de nouvelles informations actuellement sur cette enquête. Je vous le rappelle, la Russie n'a pas évoqué ou n'a pas mentionné cette revendication de l'État islamique dans le discours du chef d'État Vladimir Poutine hier. Il parle d'arrestation 11 hier, dont les quatre auteurs présumés de cette attaque. Alors qu'ils se dirigeaient vers la frontière avec l'Ukraine, vous le voyez sur ces images qui ont été transportées à Moscou, ils devraient être jugés aujourd'hui. Ce qui fait donc qu'on évoque un lien actuellement entre l'Ukraine et cet attentat, ce qui a été complètement démenti par les États-Unis à l'heure actuelle. D'ailleurs, Marc-Antoine, c'est une nouvelle nuit de bombardements en sol ukrainien. Oui, une troisième nuit de bombardements consécutifs en Ukraine par la Russie. C'est donc une réponse à ces frappes ukrainiennes en région frontalière russe. Je vous parlais de ces événements le week-end dernier sur la ville de Belgorod. C'est une ville russe à proximité de la frontière ukrainienne. C'est donc des réponses du gouvernement russe actuellement. Des dégâts sur des infrastructures urbaines, énergétiques à Kiev, à Levif également dans l'Ouest. Également, événements particuliers, c'est un missile de croisière russe qui a été lancé sur des villes situées à l'ouest de l'Ukraine et qui a violé l'espace aérien polonais. Il y a la Pologne en conférence de presse aujourd'hui qui exige des explications de la part de Moscou, a convoqué également l'ambassadeur. Merci pour les derniers détails, Marc-Antoine. À tantôt.